Oui, c'est un prêt qui date en fait de 2008, en pleine crise financière. Le crédit foncier propose alors à l'agglomération nimoise de souscrire ce prêt indexé sur la parité euro France-Suisse. Seulement en 2016, le taux a bondi à 25%. Nîmes Métropole propose alors et décide même de rembourser en quelque sorte par anticipation le capital restandu, soit 10 millions d'euros. Seulement, il faut y ajouter une indemnité de près de 60 millions avec une participation, il est vrai, d'un fonds de soutien spécial mis en place par l'État à hauteur d'un peu plus de 35 millions. Un montage contesté par ce collectif qui rappelle que l'agglomération a peut-être pas joué forcément la transparence à l'époque. Il réclame aujourd'hui des explications sur le calcul de cette indemnité. Il demande également le remboursement des sommes déjà versées et par ce recours, il demande la délibération, que les délibérations votées par l'agglomération soient tout simplement annulées. Le tribunal administratif a mis son jugement en délibéré ce matin.